Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Bags pour la troisième partie du Joueur d'échecs de Stéphane Zweig. Je vous fais une petite introduction pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, d'activer la cloche, de commenter, de partager au maximum, ça m'aide énormément. Et petite intro aussi pour vous faire un résumé de l'épisode précédent. Previously on, le Joueur d'échecs. On a donc le narrateur qui est sur un bateau où se trouve aussi le champion du monde d'échecs, ce qui le fascine un petit peu. Et lui il aimerait bien l'aborder, mais il se trouve que le champion d'échecs, Mirko Centovic, est quelqu'un de très replié sur lui-même, très rustre, etc. Et du coup il ne trouve pas trop de moyens de l'approcher sans être vraiment trop intrusif. Donc il décide de monter un stratagème, c'est de se mettre à jouer aux échecs avec sa femme, et d'attendre voir s'il y a des gens qui viennent jouer, et peut-être finir par attirer son attention. Il y a quelqu'un qui vient jouer contre lui, qui vient lui demander de jouer contre lui, qui est un écossais, qui s'appelle Mac Connor, et qui est quelqu'un de très sanguin, très nerveux, qui n'aime pas perdre, etc. Et c'est là qu'on en est. Il joue pendant un ou deux jours avec Mac Connor, qui perd et qui trouve toujours des excuses pour expliquer pourquoi il a perdu, comme quoi ce n'est pas parce qu'il est mauvais, il y a toujours une raison. Et c'est là qu'on en est. Le troisième jour, mon stratagème réussit. Mais à moitié seulement. Centovitch nous avait-il aperçu par un hublot en se promenant sur le pont ? Ou bien honorait-il par hasard le fumoir de sa présence ce jour-là ? Toujours est-il que nous le vîmes faire malgré lui quelques pas dans notre direction, et jeter à bonne distance un œil de connaisseur sur l'échiquier où nous nous mêlions de pratiquer son art. Mac Connor était justement en train de déplacer un pion. Hélas, ce seul coup suffit à montrer à Centovitch combien nos efforts de dilettante étaient peu dignes de son royal intérêt. Avec le geste dont on repousse, sans même le feuilleter, un mauvais roman policier à l'étalage d'une librairie, Centovitch s'écarta de notre table et quitta le fumoir. « Pesait et trouvait trop léger », me dis-je en moi-même, un peu froissé par ce regard sec et méprisant. Et, donnant court à ma mauvaise humeur, je dis à Mac Connor « Votre coup ne semble pas avoir enchanté le maître. » « Quel maître ? » Je lui expliquais que ce monsieur qui venait de passer près de nous, en jetant sur notre jeu un regard désapprobateur, était Centovitch, le champion mondial des échecs. « Eh bien, ajoutai-je, nous n'avons plus l'un et l'autre qu'à supporter cet affront et à nous accommoder de son auguste mépris sans en faire une maladie. Les pauvres bougres doivent faire leur cuisine à l'eau. » Mais ces paroles, prononcées avec détachement, eurent sur Mac Connor un effet surprenant. Il se montra aussitôt fort excité et en oublia la partie commencée. La vanité lui gonflait les tempes. Il déclara qu'il n'avait pas eu la moindre idée que Centovitch fût à bord et qu'il voulait absolument jouer avec lui. Qu'il n'avait encore jamais joué contre un pareil champion, sauf une fois avec 40 autres lors d'une partie simultanée qui avait été passionnante et qu'il avait du reste presque gagné. Il me demanda si je connaissais l'illustre personnage. Comme je répondais que non, il suggéra que je pourrais l'aborder et le prier de se joindre à nous. Je refusais, allégant que Centovitch n'était pas à ma connaissance très désireux de se faire de nouvelles relations. D'ailleurs, où serait le plaisir d'une partie engagée entre un champion du monde et les joueurs de troisième classe que nous étions ? J'avoue que je n'aurais pas dû employer cette expression de « joueur de troisième classe » devant un homme aussi vaniteux que McConnor. Il se rejeta en arrière, déclara sèchement que pour sa part il ne croyait pas Centovitch capable de décliner l'invitation courtoise d'un gentleman et qu'il allait s'en occuper. Si tôt que je lui eus à sa requête brièvement décrit la personne du champion, il s'élança impétueusement à sa recherche sur le pont, abandonnant avec une parfaite indifférence notre échiquier. Je m'aperçus une fois de plus qu'on ne pouvait guère retenir le propriétaire de ses remarquables épaules quand il avait un projet en tête. J'attendis avec un peu d'anxiété. Au bout de dix minutes, McConnor revint et il ne me parut pas beaucoup plus calme. « Eh bien ? » demandai-je. « Vous aviez raison, » me répondit-il, l'air un peu vexé. « Ce monsieur n'est pas très aimable. Je me suis présenté, j'ai décliné mes qualités, il ne m'a même pas tendu la main. » Je me suis efforcé alors de lui expliquer combien nous tous, à bord, serions heureux qu'il acceptât de jouer une partie simultanée contre nous. Il demeura raide comme un piqué et me répondit qu'il regrettait mais qu'il s'était expressément engagé par contrat, vis-à-vis de son agent, à ne jamais jouer durant toute sa tournée sans toucher d'honoraires. Il se voyait donc obligé de demander au minimum 250 dollars par partie. Je me mis à rire. Je n'aurais jamais pensé que pousser des pions d'un carreau noir sur un carreau blanc fût une affaire aussi lucrative. J'espère que vous lui avez poliment tiré votre révérence. Mais McConnor garda tout son sérieux. La partie aura lieu demain après-midi, à trois heures, dans ce fumoir. J'espère que nous ne nous laisserons pas si facilement battre à plate couture. « Quoi, vous avez accepté ces conditions ? » m'écriai-je consterné. « Pourquoi pas ? » « C'est son métier. » « Si j'avais mal aux dents et qu'il se trouva un dentiste à bord, je lui demanderais pas de m'arracher une dent gratuitement. » « Centovitch a bien raison » dit aller carrément. « Dans tous les domaines, les gens vraiment capables ont toujours su faire leurs affaires. » « Et quant à moi, j'estime que plus un marché est clair, mieux cela vaut. » « Je préfère payer cash plutôt que de compter sur les faveurs du sieur Centovitch et d'être obligé de le remercier pour finir. » « Après tout, à mon club, il m'est arrivé déjà de perdre plus de 250 dollars en un soir. » « Et cela sans avoir le plaisir de jouer contre un champion du monde. » « Pour un joueur de troisième classe, il n'y a pas de honte à être battu par un Centovitch. » « Je fus amusé de voir combien l'amour propre de McConnor avait été profondément blessé par cette innocente expression de « joueur de troisième classe. » « Mais puisqu'il était résolu à faire les frais de ce coûteux plaisir, je n'avais rien à objecter contre sa ridicule vanité, puisqu'elle allait enfin me permettre de voir de plus près le singulier personnage qui excitait ma curiosité. » « Nous nous hâtâmes d'informer de l'événement les 4 ou 5 joueurs d'échecs que nous connaissions à bord, et pour être aussi peu gênés que possible par le flot des badauds pendant le match prévu, nous fîmes réserver toutes les tables voisines de la nôtre. » « Le jour suivant, à l'heure convenue, notre petit groupe était au complet. » « Bien entendu, on donna à McConnor la place qui faisait face à celle du maître. » Nerveux, l'Écossais allumait cigare sur cigare en consultant sans cesse la pendule. Mais notre illustre champion se fit attendre 10 bonnes minutes, ce qui ne m'étonna guère après les récits de mon ami. Et il fit ensuite son apparition avec un insolent aplomb. Il se dirigea vers la table d'un pas tranquille et mesuré, sans se présenter. « Vous savez qui je suis et cela ne m'intéresse pas de savoir qui vous êtes », semblait-il nous signifier par cette impolitesse. Il se mit à organiser le jeu avec une sécheresse toute professionnelle. Comme une partie simultanée ordinaire était impossible, faute d'un nombre suffisant d'échiquiers, il proposa que nous jouions tous ensemble contre lui. Après chaque coup, il s'en irait à l'autre bout de la chambre pour ne pas troubler nos délibérations. Aussitôt que nous aurions joué, nous frapperions sur un verre avec une cuillère pour l'avertir, puisque malheureusement il n'y avait pas ici de sonnette. « Si nous étions d'accord, on fixerait à dix minutes le temps d'intervalle entre deux coups. » Nous acceptâmes naturellement toutes ces propositions comme de timides écoliers. Le sort donna les noirs à Tchentovic. En réplique à notre ouverture, il joua son premier coup sans même s'asseoir et s'enfuit aussitôt dans le fond de la pièce, à la place qu'il avait choisi pour attendre. Là, il feuilleta négligemment un journal illustré. Le récit détaillé de cette partie offrirait peu d'intérêt. Elle se termina bien sûr comme elle devait se terminer. En 24 coups, nous étions déjà complètement battus. Quoi d'étonnant à ce qu'un champion mondial ait aisément raison en un tournement d'une demi-douzaine de joueurs moyens ou à peine moyens. Ce qui nous était désagréable, c'était seulement la suffisance avec laquelle Tchentovic nous faisait sentir de façon trop évidente sa supériorité. A chaque coup, il ne jetait sur l'échiquier qu'un regard en apparence distrait, nous considérait négligemment, en passant, comme si nous n'étions nous-mêmes que d'inertes pièces de bois. Et cette attitude désinvolte faisait involontairement songer au geste avec lequel on lance un os à un chien galeux, en se détournant. « S'il avait un peu de délicatesse, me disais-je, il pourrait attirer notre attention sur les fautes que nous faisons, ou bien nous encourager d'un mot aimable. » Mais non. La partie terminée, cette machine à jouer aux échecs prononça « mat » sans plus. Puis resta là, immobile et muette, attendant de savoir si nous désirions recommencer. On est toujours dépourvus de moyens devant des épidermes aussi épais. Et je m'étais déjà levé, signifiant par là que, pour ma part du moins, j'estimais terminer ce divertissement. Lorsqu'à mon grand dépit, j'entendis McConnor dire à côté de moi d'une voix tout enrouée « Revanche, je fus presque épouvanté de son ton provocateur. En ce moment, McConnor faisait en effet plutôt penser à un boxeur qui va asséner un coup qu'un gentleman bien élevé. Était-ce la manière peu agréable dont nous avait traité Tchentowicz ? Ou simplement son ambition maladive et irritable ? Toujours est-il que McConnor paraissait avoir changé de nature. Rouge jusqu'à la racine des cheveux, les narines dilatées, il transpirait visiblement et se mordait les lèvres. Un pli profond se creusait de sa bouche à son menton tendu en avant, l'air agressif. Dans ses yeux, je reconnais avec inquiétude cette flamme de folle passion qui ne saisit d'ordinaire que les joueurs de roulettes, quand pour la sixième ou septième fois, ils ont misé double sur une couleur qui ne sort pas. À cet instant, je fus certain que cet amour propre forcené allait lui coûter toute sa fortune, qu'il allait jouer et rejouer sans cesse, en simple ou en doublé, contre Tchentowicz jusqu'à ce qu'il ait gagné au moins une fois. Et si le champion persévéré, McConnor serait pour lui une mine d'or dont il tirerait bien quelques milliers de dollars avant que nous ne soyons à Buenos Aires. Tchentowicz demeura impassible. « Comme il vous plaira, » répondit-il poliment. « C'est à ces messieurs de prendre les noirs. » Je laisse un petit silence, sinon ça fait chelou. Merci de votre écoute, les gens. À demain. Une vidéo par jour sur 2021. Abonnez-vous à la chaîne. On est ensemble. Peace.